Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais présenter Linguist. Linguist c'est une librairie pour détecter les langages sur les répositories GitHub et GitLab. C'est un projet open source, c'est une librairie en rubis à l'origine qui a été créée par GitHub et qui aujourd'hui est utilisée à la fois par GitHub et par son concurrent GitLab. C'est une librairie qui va détecter plus de 700 langages différents, donc des langages de programmation mais aussi des langages de données, de markup, et qui va aussi détecter le type des fichiers. Donc est-ce que c'est des fichiers qui sont générés, qui sont écrits par des tiers parties, type des librairies ? Est-ce que c'est des fichiers que vous avez vous-même écrits ? Et ensuite toute cette information va être utilisée sur les plateformes de code, donc GitHub et GitLab, pour afficher le code de différentes manières, on va voir ça juste après, ou des fois pour le cacher. Dans Linguist, seulement le nom du fichier et son contenu sont utilisés pour déterminer le langage. Donc ça c'est une contrainte un petit peu historique, qui pourtant je comprends, venait de GitLab à l'origine. Ce n'est évidemment pas la seule manière de faire autrement. Je m'appelle Paul Chagnon, je suis ingénieur logiciel chez Cisco. Je travaille sur une techno qui s'appelle IBPF que j'ai présenté l'année dernière, pour faire un plugin réseau pour Kubernetes. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec Linguist. La raison pour laquelle je présente Linguist aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 ans, j'étais encore mainteneur et contributeur sur Linguist, sur mon temps perso en fait. Donc j'ai été contributeur et mainteneur pendant quelques années sur ce projet. Alors aujourd'hui, tout au long de la présentation, je vais avoir des exemples de code comme celui qui est là, qui vont être sur les slides de transition. Et ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez pouvoir deviner le langage qui est dans ces exemples de code-là. Donc il y a une petite application développée très à l'arrache, en une heure et quelques, sachant que je ne fais pas de dev web d'habitude, qui vous permet en fait de choisir le langage pour chacun des exemples de code qui seront montrés. Donc à chaque fois, vous avez le nom du fichier qui s'affiche en haut de l'exemple. Donc là, en l'occurrence, rot13.bf. Et il faut deviner sur l'application parmi 4 le langage. Vous pouvez aussi le faire sans l'application, mais du coup, il faut deviner parmi 730, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce ne sont pas forcément les cas les plus faciles, parce qu'ils sont un peu triviales, les cas les plus faciles. Je n'ai essayé de ne pas faire les cas les plus durs non plus. Donc, on verra. Aujourd'hui, on va voir les cas d'usage de Linguist, en particulier dans GitHub. Ensuite, on verra les contraintes qui ont guidé son design et les alternatives qui existent à Linguist. Ce n'est évidemment pas le seul logiciel qui fait de la détection de langage. Et les autres logiciels vont avoir des approches assez différentes de Linguist. On va pouvoir voir pourquoi est-ce que Linguist n'a pas la même approche. Enfin, on verra comment est-ce que Linguist fonctionne concrètement. Et on verra que c'est un ensemble d'approches assez simples pour déterminer les langages, qui ensemble donnent le résultat final. Et avant de conclure, j'essaierai de donner quelques pistes sur comment est-ce que vous pouvez utiliser et contribuer à Linguist pour corriger des résultats, ajouter des langages, etc. On va commencer avec les cas d'usage, qui sont relativement les mêmes entre GitHub et GitLab. Aujourd'hui, je vais me focus un peu plus sur GitHub, simplement parce que c'est la plateforme avec laquelle je suis le plus familier. Alors, le premier use case de Linguist, c'est quand même principalement les statistiques. En tout cas, c'est la première chose qu'on voit en général. C'est les statistiques qui s'affichent sur le côté de votre repository. C'est aussi les statistiques qui s'affichent parfois juste sur le repo dans les recherches. Donc ici, on a l'exemple du site du Brestcamp, qui a un mixte de différents langages pour du développement web. Tout ça est calculé par Linguist. Et ensuite, GitHub va aussi s'en servir pour tout ce qui est recherche. Donc, vous allez pouvoir faire des recherches sur le code et sur les répositories pour trouver du code Java, du code Rust, ZIG, ce que vous voulez. Le deuxième use case, c'est, à mon sens, peut-être le plus important ou celui qui casse le plus de choses si jamais on se trompe dans la détection. C'est la coloration syntaxique. Donc, sur le côté, vous pouvez voir un exemple de code en C. Vous ne pouvez pas voir tous les détails, mais l'idée, c'est juste de voir les couleurs. À gauche, il est colorié. Et à droite, il est sans couleur. Donc, c'est quand même un petit peu plus facile, en général, en tout cas pour beaucoup de gens, de pouvoir lire avec les couleurs. Alors, certaines personnes, surtout dans la communauté C, argumenteront qu'ils préfèrent sans aucune couleur. À mon avis, le site web, il est quand même plus sympa avec les couleurs, ne serait-ce parce que tout en noir et blanc, ça serait quand même un petit peu déprimant. Alors, au niveau coloration syntaxique, il y a un point qui est assez important, c'est surtout pas se tromper de langage. On a besoin de savoir le langage pour savoir comment colorier les différents mots-clés, les constructions, la syntaxe. Mais si on se trompe de langage, ça peut donner des choses comme ça. Donc là, c'est un exemple, c'est toujours le même code, c'est le code C, mais cette fois, il a été détecté comme étant du Python. En pratique, ça n'arrive pas trop, mais bon, j'ai un peu forcé le truc. Et ce qu'on peut voir, c'est que, du coup, la coloration syntaxique essaye de flaguer plein d'erreurs en rouge, qu'il y a des morceaux qui ne sont pas du tout coloriés, enfin, l'ensemble n'est pas du tout lisible. Donc on a vraiment une importance pour que Linguist ne se trompe pas le langage sur ce genre de résultats, pour pas qu'on ne tienne ce genre de vue. Et enfin, j'ai mentionné que Linguist détectait aussi le type des fichiers, donc est-ce qu'ils sont générés, est-ce qu'ils sont écrits par des tiers-parties, et ça, ça va être utilisé pour cacher certains fichiers dans les diffs. Donc par exemple, quand vous faites une review de pull request, vous allez avoir tous les fichiers qui s'affichent, tous les fichiers qui sont générés vont être cachés par défaut. Vous pouvez quand même les charger, mais par défaut, ils vont être collapsed, enfin, unloaded, en quelque sorte. Ça, c'est extrêmement important, parce que quand vous avez un collègue qui modifie une ligne, qui régénère ensuite des milliers de fichiers, si vous deviez trouver la ligne qu'il a modifiée dans tous les fichiers, évidemment, ça serait calvaire. Donc ça aussi est fait par Linguist. Alors, maintenant, on va voir les différentes contraintes qui ont guidé le développement de Linguist. Donc ce qu'on va remarquer, notamment, c'est qu'il y a beaucoup de ces contraintes-là qui sont spécifiques à l'environnement, en fait, qu'on est sur une plateforme d'hébergement de code, donc GitHub ou GitLab, et de là découlent beaucoup de contraintes. Alors la première, c'est que GitHub et GitLab sont relativement peu personnalisables. Et j'entends peu personnalisables, surtout par rapport à des éditeurs de code, où là, dans des éditeurs de code, vous avez souvent beaucoup d'options de configuration. Vous pouvez parfois même scripter, écrire des plugins, enfin, c'est vraiment assez extensif. Dans tout ce qui est GitHub, GitLab, et les plateformes en général web, souvent, on cherche à avoir quelque chose d'un peu plus simple. On va avoir quelques options de configuration, mais on reste sur quelque chose d'un peu plus simple. Alors ça force, du coup, à faire des choix par défaut qui sont des choix plutôt consensuels, c'est-à-dire qu'on va chercher à viser ce que l'utilisateur, la plupart des utilisateurs veulent comme comportement par défaut. Et surtout, ça oblige à suivre les habitudes des utilisateurs plutôt que les standards ou la manière dont, en théorie, ils seraient censés utiliser les choses. Donc c'est là que j'entends l'usage du mot pragmatique. Si on a, par exemple, un utilisateur de prologue qui écrit ces fichiers avec un point prologue, officiellement, ce n'est pas vraiment l'extension qui est censée être utilisée. Normalement, c'est .pl, .pro. Pour autant, on va quand même vouloir supporter ce cas-là. Parce qu'on utilise une extension qui n'est pas dans le standard qu'on va vouloir arrêter de la supporter. Un exemple un petit peu différent, c'est si vous faites une erreur de syntaxe dans votre fichier. Imaginez que vous faites du Python, vous oubliez un deux points ou une indentation quelque part. Juste parce que vous avez fait cette erreur-là, on ne va pas vouloir tout d'un coup arrêter de faire la coloration syntaxique et toutes les autres features de linguistes. Donc il faut qu'on supporte tous ces cas-là. Une deuxième contrainte qui guide le développement, c'est le fait qu'on a beaucoup de langages qui sont supportés, même si c'est une infime partie de tous les langages qui existent, et que clairement, les mainteneurs ne peuvent pas être des experts dans les 730 langages. Surtout que dans ces langages-là, il y a quelques langages qui sont très connus, il y en a une très grande majorité qui sont des langages sur des besoins bien particuliers, donc des langages spécialisés, qui sont souvent assez peu connus. Je peux citer l'exemple de Zik, qui est pour écrire des politiques de monitoring sur des NIDS, donc des logiciels de détection d'intrusion réseau, ou l'UO, qui est un langage de script basé sur l'UAR, qui est spécifique à la plateforme de jeu Roblox. Et ça, c'est des langages qui sont aussi supportés par linguistes, et qui vont aussi être parfois colorés syntaxiquement, ou en tout cas reconnus dans les statistiques. Donc il faut qu'on trouve des approches où on n'a pas besoin de connaître tous les langages pour pouvoir les différencier. Une contrainte non technique, c'est celle de la licence. Donc, le projet est sous licence MIT. La raison principale, c'est que GitHub, GitLab ont des versions propriétaires. Il faut qu'ils aient une licence qui ne soit pas une licence copyleft, donc on ne peut pas aller sur du GPL. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas inclure du code, ou récupérer du code pour nous aider, qu'ils soient sous licence GPL. Évidemment, on ne peut pas utiliser de code qui est sous licence propriétaire. Le gros point ici est important, c'est de noter que, en fait, dans GitHub, GitLab, vous trouvez plein d'exemples de code, mais la plupart, ils n'ont simplement pas de licence. Genre, du tout. Parce que, à l'origine, si vous vous souvenez, dans GitHub, quand vous créez vos premiers répositories, il n'y avait pas de licence qui vous était proposée. Par défaut, c'était à vous de vous débrouiller, il n'y avait pas un drop-down qui vous disait vous pouvez acheter une licence MIT. Donc il y a beaucoup, beaucoup de code encore aujourd'hui qui est sans aucune licence, et ce code-là, du coup, il faut le traiter comme du code propriétaire. On ne peut pas le considérer comme étant open source. Et enfin, il y a, bien sûr, toutes les problématiques de performance, donc on doit traiter énormément de répositories. 420 millions sur GitHub, je crois, en 2021. La grande majorité sont quand même des répositories qui sont inactifs, donc on n'aura pas besoin de faire grand-chose pour beaucoup d'entre eux. Typiquement, le site du Brescamp va changer une fois par an quand on fait quelques mises à jour. Autrement, c'est plutôt inactif. Par contre, on va avoir quelques répositories qui vont avoir beaucoup d'activités type Linux, qui va avoir beaucoup de copies qui sont hébergées sur GitHub, et là, on va avoir beaucoup de comits qui sont faits. Et Linguist va devoir traiter chacun des fichiers dans chacun des comits qui sont faits sur tous ces répôts-là, continuellement. Là où ça devient vraiment difficile, c'est qu'en fait, cette tâche, cette exécution de Linguist, elle est relativement peu prioritaire pour GitHub et GitLab. Ce n'est pas comme si vous aviez les pull requests qui arrêtaient de fonctionner, ou comme si vous aviez la recherche qui arrêtait de fonctionner. Si vous avez la coloration syntaxique qui arrête de fonctionner pendant une heure sur quelques fichiers, au fond, ce n'est pas non plus particulièrement grave. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que cette exécution-là se fait en background avec une priorité plus faible, qu'elle ne peut pas utiliser beaucoup trop de ressources. Notamment, on est assez limité en termes de mémoire sur ce qu'on va pouvoir utiliser. Et tout ça, ça tend à rendre le problème un peu plus difficile. Évidemment, Linguist n'est pas le seul à faire la détection de langage. Les principaux logiciels qui en font, c'est les éditeurs de code. La plupart des éditeurs de code aujourd'hui vont essayer de détecter le langage de vos fichiers pour faire principalement la correlation syntaxique et de la complétion. Donc, il y a d'autres approches qui existent. Alors, la première approche qui est la plus utilisée, celle qui est en général utilisée par les éditeurs de code, c'est regarder l'extension de fichiers et à partir de là, en déduire le langage. Ça, ça marche relativement bien pour certaines extensions type java.pi, donc du java et du python, en tout cas d'après Linguist. C'est très simple à implémenter. Vous pouvez le faire en littéralement quelques minutes. Il faut juste avoir une liste de langage et d'extensions. Le souci, c'est que ça requiert quand même beaucoup de réglages manuels si vous ne faites que ça, parce que dans beaucoup de cas, la détection ne va pas être suffisante. Donc, si vous avez un point H, par exemple, ça peut être du C, ça peut être du C++, ça peut être encore d'autres langages. Si vous avez un point V, ça peut être aussi un certain nombre de langages. Si vous avez un point INC, ça peut être sept langages différents. Enfin, il y a beaucoup d'extensions où, en fait, on a différents langages qui sont dessus. Donc, une autre approche qui est utilisée, qui est un petit peu plus récente, c'est évidemment les raisonnerones. En particulier, on va avoir l'approche prise par Star Encoder qui utilise un LLM. Donc, il va reconnaître autour de 80 langages parmi les plus connus. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Encoder-only Transformer. Ça veut dire, en fait, c'est un type de LLM où on va seulement être capable d'ingérer de la donnée pour reconnaître, en fait, en l'occurrence, des langages. On ne va pas être capable de générer comme peut faire Copilot ou d'autres LLM plus connus. Alors, la raison principale pour laquelle c'est pas utilisé dans Linguist, pour être tout à fait honnête, c'est quand même que ça n'existait pas en 2011 quand Linguist a été créé. Donc, ça n'a même pas été considéré. Si ça devait être considéré aujourd'hui, peut-être que la réponse serait différente. Mais même au-delà de ça, il y a quand même des contraintes sur cette utilisation. La principale, c'est la contrainte légale. Donc, pour entraîner ces modèles, on a besoin de beaucoup, beaucoup de samples. Je l'ai dit avant, on a besoin qu'ils soient compatibles à MIT pour les utiliser dans Linguist. Et en particulier, on a besoin de ça parce qu'à l'époque, quand on avait demandé, quand j'étais mainteneur, on avait demandé aux juristes de GitHub est-ce qu'on pouvait utiliser des choses qui ne sont pas MIT, sachant que c'est juste les données d'entraînement. Et à l'époque, il nous avait répondu que non, 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 il fallait absolument que ce soit compatible avec MIT parce qu'on shippait, dans le binaire final, vous avez les données d'entraînement pas à l'état brut, mais à l'état processé. Alors, visiblement, la politique là-dessus, leur interprétation du droit a légèrement changé puisque depuis, il y a quand même copilot. Copilot s'est entraîné sur des trucs qui ne sont pas toujours compatibles à MIT ou compatibles, en tout cas, qui sont parfois copyleft. Donc, c'est l'interprétation du droit. Après, c'est un point sur, pour autant que je comprenne, il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui, en tout cas aux Etats-Unis, et du coup, c'est un point sur lequel il peut y avoir différentes interprétations. Malgré ce, en plus de ce point légal, il y a quand même une problématique de trouver des samples qui soient annotés. Même si vous avez beaucoup de samples sur GitHub, GitLab, même si vous pouviez utiliser tout ce qui est sous des licences GPL, en fait, beaucoup d'entre eux, on ne sait pas dans quel langage ils sont. La seule raison pour laquelle on sait dans quel langage ils sont, c'est que Linguist détecte le langage. Clairement, ça se m'enlève que, autrement, les utilisateurs, en général, dans la plupart des cas, ne donnent pas le langage des fichiers qu'ils uploadent. Et enfin, la dernière approche qui est utilisée, dernière approche concurrente à Linguist, une que je trouve plutôt intelligente, c'est celle d'utiliser les grammaires de coloration. Vous avez des librairies comme Pigments qui vont faire la coloration syntaxique. Pour ce faire, elles ont énormément de grammaires différentes qui sont utilisées pour colorier les fichiers. Et en fait, on va chercher à éviter le problème d'expertise que je mentionnais au début. On ne peut pas connaître 730 langages en offloadant, en délégant cette expertise vers ces grammaires écrits par des tiers-parties pour chacun des langages. Ça, ça marche assez bien. Du coup, c'est assez intelligent pour éviter ce problème-là. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de langages où il n'y a pas de grammaire. Il y a 730 langages. La plupart sont vraiment des trucs corner case. Il y en a beaucoup où il n'y a simplement aucune grammaire, même dans les formats, les différents formats qu'on peut avoir. Le deuxième souci, c'est la rapidité. Si vous faites le parsing, la tokenisation et ensuite l'application des grammaires sur n langages pour pouvoir détecter lequel correspond le mieux, ça a tendance à quand même être particulièrement lent pour s'exécuter. Alors maintenant, on va voir le fonctionnement de Linguist. Ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que c'est un ensemble d'approches relativement simples qui essayent tout simplement d'obtenir le meilleur résultat en se combinant. Donc on va commencer avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les extensions. Ce n'est pas idéal, mais c'est quand même pas mal pour faire un premier filtre. Avec ça, on va pouvoir détecter pas mal de langages type pas mal d'extensions donc .java, .js, .cpp sont des extensions qui dans Linguist ont un seul langage associé. On va aussi pouvoir faire la même chose pour pas mal de noms de fichiers type les makefiles, dockerfiles, jenkinsfiles, tout ça, c'est spécifique à un langage et donc on peut en déduire directement le langage. Pour autant, il y a beaucoup d'extensions où ça ne suffit pas. Quand j'ai regardé dans Linguist, on avait autour de 130 extensions où on avait des conflits, c'est-à-dire plusieurs langages qui sont servés avec parfois 6, 7 langages qui sont sur la même extension. Et ce n'est pas toujours des points H ou des points V, ça peut être des points INC, on a PHP où il y a plusieurs aussi, enfin bon bref. Ce que vous pourrez remarquer aussi, c'est dans les exemples du quiz, en fait, chacun des exemples est un cas où l'extension ne suffit pas pour déterminer le langage. A chaque fois, il y a plusieurs langages qui sont sur ces extensions. Je ne me souviens plus ce qu'on a eu comme extension pour l'instant, mais à chaque fois, il y avait plusieurs langages possibles qu'il fallait regarder aussi à l'intérieur du fichier pour savoir ce qu'il y a. La seconde chose qu'on va faire, c'est utiliser un classifier bayésien naïf. C'est un type de machine learning. C'est un type de machine learning, donc c'est un classifier probabiliste. C'est surtout quelque chose qui est très simple à la fois à implémenter et à saisir, à interpréter. Ça a un gros avantage surtout, c'est que c'est un type de classifier qui requiert assez peu de samples pour avoir des résultats qui soient corrects. Ce n'est pas non plus des résultats comme on pourrait peut-être avoir avec des LLM, mais ça reste des résultats plutôt corrects. Alors, on va avoir juste un tout petit peu de slide. Je vous assure, c'est seulement un slide de maths, pardon. Alors, pour commencer, la raison pour laquelle ça s'appelle un classifier bayésien, c'est simplement parce que ça utilise le théorème de Bayes. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la formule de Bayes qu'on a probablement tous eue en cours il y a très très longtemps. Cette formule, on va l'utiliser pour calculer la probabilité qui nous intéresse. Je vais aller assez vite, le but, ce n'est pas vraiment de comprendre l'ensemble, mais là, ce qu'on a, c'est, supposons qu'on ait le langage ZIG, on veut savoir quelle est la probabilité que notre fichier soit écrit en ZIG, sachant que dans le fichier, on a trouvé deux mots-clés, externe et LIF. La formule de Bayes va nous donner cette équation et en haut, ce n'est que des probabilités qu'on va pouvoir calculer relativement facilement. La première, c'est la probabilité générale de trouver du ZIG. Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on va faire, en général, c'est qu'on va diviser par le nombre de candidats, c'est-à-dire 1 sur le nombre de candidats. En gros, on dit qu'on peut trouver tous les langages avec la même probabilité, donc on calcule ça de cette manière. Et ensuite, le P2 externe, sachant ZIG, la probabilité de trouver le symbole externe, sachant que c'est du ZIG, ça, on peut le calculer avec nos samples. C'est-à-dire qu'on va regarder tous les fichiers ZIG, on va regarder combien de fois on trouve le mot-clé externe. On divise par le nombre de mots-clés total qu'on trouve dans notre corpus pour ZIG, et ça nous donne une approximation de la probabilité de trouver le mot-clé externe, sachant que c'est du ZIG. On fait pareil pour le dernier terme, la probabilité de LIF, sachant ZIG. Et ensuite, on fait ça pour tous les langages. Donc on suppose qu'on a trouvé certains mots-clés, et à chaque fois, on calcule pour chaque langage ce que ça nous donne. Une fois qu'on a fait ça pour chaque langage, on va calculer le maximum. C'est là où vraiment on va sélectionner le langage qu'on pense qui match le mieux. Alors vous aurez remarqué que le dénominateur des divisions, je ne l'ai pas expliqué. La raison pour laquelle je ne l'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'on va chercher à calculer le max. Le dénominateur, c'est le même sur toutes les équations. Donc en fait, il n'a aucune importance sur le résultat final, sur le max. Donc une fois qu'on fait ça, on obtient du coup un langage. En l'occurrence, je n'ai aucune idée de ce qu'on va obtenir parce que l'externe, c'est un mot-clé qui n'apparaît normalement dans aucun des deux langages pour autant que je le sache. Bon, c'est assez simple à faire. On a pu voir que c'est quand même des opérations très faciles de multiplication, d'addition. Il y a des cas un petit peu plus compliqués où on va devoir gérer des underflows et des choses comme ça, mais c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire en probabilité et pour l'implémentation de ça. Ça reste quand même assez loin d'être parfait. On a quand même des résultats qui ne vont pas être à du 99% de succès. Surtout que dans beaucoup de cas, en fait, on manque de samples qui soient divers dans Linguist. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de gens qui vont venir. Ils vont nous contribuer à tout un ensemble de samples sur un langage, par exemple sur ZIG. Nous, on n'est pas experts, donc on peut difficilement juger la qualité de ces samples-là. Et en fait, si ça se trouve, ils utilisent un peu toujours les mêmes mots-clés. C'est même très probable si c'est la même personne qui les a contribués. Du coup, on va avoir des biais comme ça dans les samples qui sont contribués et ça, ça peut avoir tendance à dégrader les performances. Donc, pour compléter ça, on va essayer de chercher des moyens plus fiables de gérer des cas un peu plus complexes sur lesquels on a des conflits. Alors, le premier, ça va être regarder les mode lines. C'est un moyen de configurer IMAX et VIM qui nous intéressent particulièrement, surtout parce que c'est un moyen qui est directement dans les fichiers, en général. Donc, sous forme de commentaire, vous pouvez faire du VIM de point, syntaxe égale et puis un langage et ça, ça vous permet de colorier dans votre éditeur le fichier. Ça, pour nous, c'est super facile. On passe juste cette information-là et ça nous donne le langage. Après, si l'utilisateur, évidemment, a cherché à colorier en tant que Java du code qui est du Ruby, bon, après, il a cherché à faire des trucs. Nous, on fait ce que l'utilisateur demande. On a un peu la même approche avec les showbanks. Sur les showbanks, l'idée, ça va être d'avoir un moyen dans les langages de script, typiquement, de donner l'interpréteur à utiliser pour interpréter le fichier. Je dis interpréteur, mais ça peut aussi avoir un usage du côté des compilateurs, notamment avec Tiny C compiler qui utilise cette même syntaxe-là, mais en fait, c'est un compilateur. Ça, c'est pareil, c'est facile à utiliser. Si on voit qu'on a un certain interpréteur, il faut juste avoir un mapping d'interpréteur vers langage. Donc là, dans mes exemples, c'est vraiment facile puisque c'est PHP, Perl, Ruby. Bon, à chaque fois, ça donne le nom du langage directement, mais il y a des cas un petit peu plus compliqués où l'interpréteur n'a pas le même nom que le langage. Alors maintenant, si on combine ces deux approches-là, on a pu voir qu'en fait, c'est à chaque fois où on cherche à matcher un certain pattern et à l'utiliser pour en déduire le langage. Si on généralise un petit peu avec des expressions régulières, on peut en fait faire la même chose sur beaucoup de constructions très spécifiques à certains langages. Donc là, je donne l'exemple de .pl qui illustre assez bien ce cas-là. On va chercher à être sur quelque chose de vraiment très spécifique. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des expressions régulières qui vont être écrites pour différencier ces trois langages-là. Si demain, il y a un quatrième langage qui est ajouté, il va falloir reconsidérer toutes les extensions qui sont sur ce .pl. Clairement, ça demande un peu de travail. C'est quelque chose qui va se faire avec la communauté. On va essayer de trouver des gens qui sont suffisamment experts dans ces langages-là pour pouvoir écrire ces expressions-là. Et en général, ça a quand même des très bons résultats puisqu'on va pouvoir détecter de manière quasiment sûre qu'il s'agit du langage qu'on pense. Enfin, si on met ensemble toutes ces stratégies-là, on obtient une liste de stratégies. On peut voir la liste qu'on a dans Linguist. Il y a quelques exemples de stratégies que je n'ai pas explicité ici. mais qui sont pour des cas spécifiques type les ManPages et XML. Ensuite, on va passer au travers de cette liste. On va commencer avec la liste des candidats, donc vraiment les 730 candidats qu'on a. Et au fur et à mesure, on va filtrer des langages candidats. On essaie de commencer avec ce qui est le moins coûteux et le plus efficace, enfin le plus précis. Par exemple, les mode lines vont arriver très haut parce que les mode lines nous donnent le langage directement que l'utilisateur utilise. Le classifier va arriver assez bas, non pas parce qu'il est très coûteux, mais parce qu'il donne des résultats qui sont moins bons que la plupart des autres méthodes. Et donc, on a cette hiérarchie. Pour l'instant, j'ai seulement parlé de détection de langage, je n'ai pas parlé de la détection des types de fichiers. Les types de fichiers, il y en a tout un ensemble. Celui qui a le plus d'impact, c'est generated parce qu'il cache à la fois les choses dans les statistiques de langage, mais aussi dans les diff. La plupart des autres cachent simplement dans les statistiques et ils se recoupent un peu. Là, c'est à nouveau des règles. C'est assez simple. Ça demande quand même pas mal de mise à jour. Si vous voyez un jQuery, dash, une version, c'est du code jQuery, très probablement. L'utilisateur l'a importé. On ne va pas vouloir le mettre dans les statistiques. Ce n'est pas vraiment lui qui l'a écrit. Si on a un fichier CSS qui fait une seule ligne avec plus de 1000 caractères, on peut se douter que c'est probablement du CSS minifié. Et donc à nouveau, ce n'est pas l'utilisateur qui l'a directement écrit. Ça a été généré. On va peut-être voir le caché dans les diff. Avant de conclure, je vais essayer de montrer quelques exemples de cas où on peut à la fois contribuer et utiliser les linguistes. Comment est-ce que vous pouvez corriger les résultats, ajouter des langages, etc. Pour essayer de vous inciter à vous en servir vraiment au mieux et à y contribuer si possible. Le premier cas, c'est quand même peut-être un des plus courants, c'est ajouter un nouveau langage. Ici, on a l'exemple de Asymptote sur la droite. Asymptote, c'est un langage de dessin vectoriel pour faire des SVG, par exemple. C'est assez simple à ajouter. Vous définissez le langage avec un certain type. En l'occurrence, c'est type programming. Ça, ça a un impact. Est-ce que ça va être montré par défaut dans les statistiques ? Ensuite, vous pouvez donner une couleur. Ça, c'est important seulement si c'est montré dans les statistiques. Autrement, la couleur ne s'affiche pas vraiment. Et puis, une extension, des interpréteurs, éventuellement des grammaires. Et le language ID, c'est juste quelque chose qui est généré au moment de l'ajouter. Ce qui est important de retenir, c'est plus qu'il y a quand même des contraintes sur les langages qui sont ajoutés. GitHub va imposer que l'extension soit utilisée dans des centaines de répons pour que vous puissiez l'ajouter. Donc, des centaines de répons publics sur GitHub. L'idée ici, c'est simplement de ne pas se retrouver avec des milliers de langages parce que la librairie aujourd'hui n'est pas faite pour passer à cette échelle-là. Et on a réellement des milliers de langages, voire des dizaines de milliers de langages qui existent. On se rend difficilement compte de la chose, mais il y en a beaucoup de personnes qui vont créer des langages joués, que ce soit pour des cours, pour tester un truc, parce qu'ils pensent avoir une idée révolutionnaire ou peu importe, ou des nouvelles communautés qui émergent et qui au début n'ont pas beaucoup d'utilisateurs. Un deuxième cas de contribution assez classique, c'est si vous avez un problème de détection, si votre langage n'est pas reconnu correctement. Ça, c'est très courant sur les extensions, c'est généralement les mêmes extensions qui reviennent. Il y a deux options. Soit vous ajoutez des samples. Si vous avez trouvé un fichier qui est mal détecté, pour peu qu'il soit sous la bonne licence, vous pouvez le contribuer à Linguist. Il sera utilisé comme sample et ça risque de corriger. Ça devrait aider à corriger le problème. Vous pouvez aussi, quelque chose qui marche beaucoup mieux, c'est d'ajouter une heuristique, donc une expert rule que je mentionne au début. Là, il faut un petit peu plus de connaissances. Il faut que vous connaissiez les langages sur lesquels vous avez un conflit ou vous trouviez quelqu'un qui connaisse ces langages. Malheureusement, une des demandes les plus courantes, c'est simplement de changer la couleur d'un langage. Je dis malheureusement parce que ça a tendance à donner les discussions les plus animées. Ici, l'idée, c'est simplement que la couleur s'affiche dans les statistiques. C'est vraiment juste ce petit tiré que vous voyez là, en rouge, puis en gris. On va chercher à avoir quelque chose qui soit discernable. On va calculer une sorte de distance entre les couleurs. c'est évidemment loin d'être parfait, simplement parce que les couleurs, on a tous une sensibilité différente aux couleurs et il y a des personnes qui vont être colorblind, etc., qui ne vont pas voir les choses de la même manière. C'est loin de gérer ces cas-là, ça ne les gère pas du tout. C'est un problème un petit peu plus compliqué qui demanderait de contribuer là-dessus. On demande aussi aujourd'hui qu'il y ait une forme de consensus de la communauté pour faire changer une couleur parce que sinon, on se retrouve avec des gens qui changent une couleur, puis qui reviennent, qui rechangent la couleur dans l'autre sens, puis ensuite qui s'engueulent sur les ischieux. Donc, on essaye de trouver une forme de consensus dans une communauté de langages, c'est un petit peu difficile. Si vous pensez à Java, où est-ce que vous allez demander d'avoir un consensus sur le langage à utiliser dans Java, ce n'est pas toujours forcément évident, quoique les langages les plus connus en général ont des communautés un peu plus formelles. Mais on va essayer de demander à ce qu'il y ait un forum très connu du langage sur lequel on est posté un poste pour demander est-ce que vous voulez changer la couleur. Juste pour essayer de limiter le nombre de fois où les gens vont revenir pour changer le langage à chaque fois. Ensuite, le problème principal, c'est que tout le monde a tendance à vouloir la même couleur pour son langage. J'ai un collègue, un ancien co-mainteneur qui est à GitHub qui a créé un petit site web qui permet de cliquer sur une couleur et de savoir si oui ou non la couleur est déjà prise. En général, vous cliquez sur bleu et le bleu est déjà pris. A tel point qu'il y a un contributeur qui a fini par calculer toutes les couleurs qui étaient déjà prises. Il a repris le même graphe et en noir, il a mis toutes les zones qui sont déjà prises. On se retrouve avec ça. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de bleu, quoiqu'il y en a encore un petit peu, donc dépêchez-vous. Par contre, on a encore pas mal de couleurs qui sont des couleurs assez flashy sur le haut, qui sont des couleurs que beaucoup de gens ne veulent pas prendre pour leur langage. Pour l'instant, j'ai principalement parlé de comment est-ce qu'on peut contribuer à Linguist, y compris juste pour changer une ligne avec la couleur, mais vous pouvez aussi changer les résultats de Linguist sur votre cas particulier, sur votre repo. Soit parce que vous êtes vraiment dans un cas particulier, soit parce que vous voulez tester, soit parce que vous n'avez pas le temps de contribuer, et vous pouvez le faire à la fois pour les langages et pour les types de fichiers. Ça, c'est pas mal, notamment si vous avez des erreurs du côté de Linguist, ou si vous utilisez une librairie un petit peu différente, ou si vous voulez faire les choses différemment de Linguist. C'est assez simple, ça utilise des git attributes, donc c'est dans le fichier .git attributes, vous faites un, par exemple, astérilx.rb, donc normalement, ça c'est des fichiers rubis, et vous faites Linguist tiri-language, equal java, et vous vous retrouvez avec votre fichier qui sera détecté en tant que java. Ça met un petit peu de temps à s'appliquer, tout simplement parce que je l'ai dit au début, c'est fait en background, donc ça peut mettre quelques minutes, dans les cas les pires, quelques heures, à changer. Vous pouvez le faire aussi pour les types de fichiers, donc vous pouvez aussi cacher des choses dans vos pull requests, enfin les cacher, les cacher par défaut, si vous ne voulez pas que ça fiche, parce que vous savez que ça n'a aucun intérêt de reviewer cette partie-là. Celui-là est un petit peu plus facile normalement, mais bon. Alors, pour conclure, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup d'approches différentes, mais toutes assez simples qui sont utilisées pour la détection, et qui ensemble, une fois combinées, permettent d'obtenir le résultat final. On a beaucoup de langages qui existent, ce qui veut dire que concrètement, on a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être contribuées dans Linguist. C'est assez simple, c'est du code Ruby. Alors, bon, personnellement, quand j'ai commencé à contribuer, je n'avais jamais fait de Ruby ni même lu de Ruby. Pour autant, c'est quand même assez simple à saisir, ça ressemble un petit peu à du Python avec certains aspects qui sont repris de Perl. Alors, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui fait du Perl, à part les quelques personnes chez OVH qui seront contents d'apprendre ça. Mais c'est vraiment facile à faire, il ne faut pas avoir trop, cet aspect-là n'est pas vraiment trop bloquant, à mon sens. Et l'ensemble des approches qui sont utilisées sont, pareil, des implémentations assez courtes. Même la partie la plus difficile, le classifier, enfin, plus difficile, fait quelques centaines de lignes, c'est un fichier, enfin, c'est un fichier, ce n'est pas particulièrement compliqué. Donc tout ça, ça incite un petit peu à contribuer pour corriger les résultats, pour améliorer la chose, pour que, enfin, simplement, les langages soient mieux reconnus sur GitHub et GitLab. Alors, avant de finir, je vais donner les résultats assez rapidement des différents langages. Alors, le premier, c'est BrainFuck. On peut le reconnaître déjà parce qu'on n'arrive pas à le lire. C'est un peu fait exprès, ce n'est pas vraiment un langage qui est utilisé en production, évidemment. C'est plus un, je ne sais pas, si c'est un statement ou je ne sais pas trop. Mais bon, bref, ça se reconnaît assez facilement une fois qu'on sait que ça existe. Si vous ne savez pas que ça existe, vous pouviez éventuellement essayer de deviner avec le nom, mais bon, c'était un peu plus difficile. En l'occurrence, ça implémente un Cypher, donc c'est vraiment l'implémentation réelle pour un Cypher qui, je ne l'ai pas exécuté moi-même, mais qui a l'air d'être réelle d'après l'utilisateur qui a contribué. Le deuxième cas, ce n'était pas PHP. C'est bien une extension pour un PHP, mais en fait, c'est du hack. Hack, c'est un langage qui a été créé par Facebook qui est plus ou moins dérivé de PHP. Je ne sais pas trop quel état ça a aujourd'hui vis-à-vis de PHP. Je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs en dehors de Facebook et pourtant, il y a quand même pas mal de fichiers sur GitHub. Peut-être plutôt des gens qui jouent avec. La manière de le remarquer, c'était la première ligne. Au lieu d'avoir PHP écrit sur la première ligne, vous avez HH écrit et c'est ça qu'on utilise dans Linguist pour détecter ce cas. Ensuite, peut-être un petit peu plus dur, c'était du objectif C. Ce n'était ni du C ni du C++. En fait, c'est la manière de le détecter. Déjà, il y a un petit indice, c'est quand même le coup du Mac OS X. On check la version et tous ces trucs-là. Mais la raison principale, c'est surtout le dièse import. Ça, en fait, ça fait la même chose que dièse include, juste que ça importe seulement une fois. Vous n'avez pas besoin de rajouter vos pragmas au début pour dire si ce fichier a déjà été inclus, je ne l'aurai inclus pas une deuxième fois. Ça, c'est spécifique à Objective C, en tout cas parmi les langages que Linguist reconnaît et ça permet du coup de distinguer. Celui-là, vous l'avez probablement déjà vu. Il y en a peut-être même certains qui l'ont déjà édité ou qui l'ont au moins ouvert. Pour autant, ce n'est pas sûr que vous connaissiez le nom du langage. En fait, c'est du subrip text. C'est le langage dans lequel beaucoup de sous-titres sont écrits, les fameux points SRT. En l'occurrence, on n'avait pas de samples là-dessus. On avait du mal à trouver des samples qui avaient une licence parce que les gens ne s'amusent pas à mettre des licences open source sur leurs sous-titres. Du coup, il y a un collègue, un co-mainteneur qui a simplement pris la discussion d'une pull request et de la transcoder sous forme de sous-titres comme si c'était un épisode, l'épisode où on rajoute le langage NCL. Et ça, ça a servi de samples pour la suite. Celui-ci, ce n'était pas du Perl, c'était du Raku. Alors, je ne dis pas du Perl, mais en quelque sorte, c'est quand même du Perl. En fait, c'est du Perl 6 au lieu d'être du Perl 5. Perl 6, en fait, c'est, en tout cas, à l'origine, ce n'était pas compatible, backward compatible avec Perl 5. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de corriger ça un petit peu, mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Et ça a été renommé ensuite en Raku par la suite. On le reconnaît alors soit parce que c'est écrit Perl 6, si on sait, soit parce que c'est écrit Use V6 tout en haut. C'est plutôt ça qu'on va chercher à utiliser puisque c'est généralement dans les premières lignes. Et enfin, le dernier, c'était du Coq. Alors, si vous étiez sur l'application et qu'il y avait les différentes choses, c'était peut-être un petit peu plus facile. La manière dont on va le détecter, c'est simplement qu'il y a plein de mots-clés qui sont spécifiques à ce cas-là. On peut notamment reconnaître tout ce qui va être Fixed Point, Proof et QED à la toute fin qui ont quand même tendance à nous donner un indice que c'est plutôt l'écriture de preuves formelles qu'autre chose. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez donner du feedback, vous pouvez le faire sur ce QR code-là. Si vous voulez rager sur le quiz qui était beaucoup trop dur, vous pouvez aussi vous lâcher là-dessus. Les slides, j'essaierai de les applaudir probablement plutôt lundi. Je les partagerai sur LinkedIn et Twitter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Vas-y. Ah non, c'est pas activé encore. Oui, merci beaucoup. Je me demandais juste pourquoi ça n'était pas utilisé dans les IDE. Je ne suis pas sûr exactement. Je ne saurais pas dire exactement. Je pense qu'ils sont plus ou moins satisfaits peut-être avec l'approche actuelle, malgré que ce ne soit pas idéal. En pratique, c'est vrai qu'on ne change pas non plus si souvent que ça la détection, enfin le langage. Je pense aussi parce que nous, personnellement, à titre individuel, on a tendance à être plutôt tous à peu près sur les mêmes langages. Quand on passe sur une plateforme, il y a beaucoup plus de langages différents qui doivent être reconnus. Donc, c'est peut-être des contraintes un peu différentes. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour eux d'utiliser linguistes que pour linguistes d'utiliser leur approche à eux parce que les contraintes sont différentes à nouveau. Mais je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y a. C'est peut-être aussi qu'ils ne connaissent pas parce que ce n'est pas non plus extrêmement connu comme livré. Bonjour. En fait, juste sur la partie proba, vous utilisez des probas pour devenir le langage et du coup, il y aura des marges d'erreur. Est-ce qu'il y a un truc pour gérer les erreurs ou non ? La marge d'erreur pour devenir le langage ? C'est une très bonne question. C'est un problème de linguiste qui reste encore aujourd'hui. Quand je suis parti, c'était déjà un problème. C'est toujours un problème aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de... de moyens pour linguistes de dire je ne connais pas ce langage-là. Ça, c'est assez problématique parce que ça veut dire que dès que vous reconnaissez une extension, ça veut dire que tous les fichiers de cette extension-là, vous allez essayer d'en deviner le langage. Alors, dans le pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est dire ça, c'est du texte. Donc, en gros, je ne le colorie pas. Ça reste incorrect quand même. Ça peut être un langage ou autre. Et donc, ça revient à la question dans le sens où si on voulait pouvoir dire ce fichier-là, on ne connaît pas, il faudrait qu'on ait justement ce genre de méthode. C'est-à-dire être capable d'avoir dans le classifier un moyen de dire en fait, ça, on n'est pas trop sûr. On est sûr, mais seulement à 60%. Du coup, on considère qu'on ne connaît pas, on n'est pas suffisamment sûr pour le faire. Toutes les stratégies qui sont avant, si je reviens un peu, toutes les stratégies qui sont avant, en fait, dans Linguist, sont des stratégies qui sont beaucoup plus sûres. Donc là, on n'a pas tant besoin de cette notion de confiance. Le problème, c'est vraiment la notion de confiance dans le classifier balézien naïf qui n'est pas présente aujourd'hui, qui n'est pas aussi évidente à implémenter, pour autant que j'ai pu comprendre, que dans d'autres types de classifiers. Et du coup, ça manque et ça a les conséquences. voilà. Oui, là, on s'est intéressé au langage de développement. Est-ce qu'on pourrait utiliser le même genre d'approche pour détecter le langage, disons, des auteurs, en regardant les commentaires, ou, etc., à savoir si c'est du français, de l'anglais, du javanais, que sais-je ? Alors, aujourd'hui, si on appliquait tel quel, du coup, les méthodes, non. Pour une raison toute simple que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on va, en fait, retirer tous les commentaires quand on traite les fichiers. C'est assez évident, c'est-à-dire que quand on applique nos méthodes de classification, si on commençait à interpréter les commentaires comme étant du code, ça piéterait les résultats. Après, ce n'est pas pour autant qu'on ne pourrait pas changer ça pour essayer de regarder les commentaires de ces langages-là, notamment tout ce qui est les expert rules. Ça marcherait difficilement parce que c'est beaucoup moins structuré en général. Le classifier bayésien naïf, j'imagine que ça marcherait plus ou moins, en tout cas aussi bien. Du coup, après, la difficulté, c'est aussi qu'on ne pourrait pas se baser sur l'extension, en dehors du .fr. Malheureusement, .fr est en trop détecté comme étant du texte parce qu'il y a des petits français qui s'amusent à nommer leur fichier texte .fr et du coup, ça conflit avec force et je ne sais plus, Fortran, enfin bon, il y a plusieurs langages. Mais du coup, je pense que certaines méthodes seraient applicables et d'autres, beaucoup moins. Dans l'ensemble, probablement non, mais peut-être juste le classifier bayésien naïf. OK. Merci beaucoup.